Sous-titrage Société Radio-Canada L'important est de ne pas le redistribuer entre les membres de l'association. C'est d'ailleurs un principe fondateur. Bon d'accord. Mais il vient d'où ce bénéfice ? Alors un bénéfice, c'est la différence entre les produits et les charges sur une année. Côté produits, on trouve le produit des activités de l'association, on parle de chiffre d'affaires, mais aussi les subventions, les cotisations et les dons. Côté charges, on trouve quelques achats, les charges de fonctionnement et enfin les charges de personnel, qui constituent souvent la charge la plus importante. Donc le bénéfice, c'est quand on a plus de produits que de charges ? Oui, c'est ça. Dans le secteur associatif, on va parler d'excédent, mais c'est la même notion. Ouais, mais souvent l'association mène des projets qui sont financés par des subventions. Et là, pas de bénéfice possible. Oui, mais ça évolue sur ces aspects. Notamment grâce à l'Europe, qui a introduit dans le débat la notion de bénéfice raisonnable. Mais cette évolution est lente. Et pour l'instant, la seule source de bénéfice pour une association est ailleurs. Mais où est-elle ? Parfois, l'association met en place des activités dont le seul but est de générer de l'argent. On parle d'activités brioches. Comme par exemple des manifestations de bienfaisance ou la vente de produits ou de services. Ouais, et après on paye des impôts. C'est pas très malin. Alors l'administration fiscale nous dit que faire des bénéfices est le reflet d'une gestion saine et prudente. Ainsi, sous certaines conditions, une association peut développer des activités pleinement lucratives sans payer d'impôts commerciaux. Mais à quoi ça sert de faire du bénéfice pour une association ? Tout d'abord, le bénéfice représente un trésor de guerre, une sorte de marge de sécurité financière. Ah, je comprends. En cas de mauvais temps, par exemple une subvention qui tarde à être versée, ou même qui est supprimée, pioche dans la réserve. C'est du bon sens paysan en fait. Mais pour l'association, c'est aussi une source d'indépendance. D'indépendance par rapport à qui ? Lorsque l'association présente un projet à un partenaire public, celui-ci exige souvent une part de financement de la part de l'association, en complément de la subvention. D'où il vient cet argent ? Eh bien justement, du trésor de guerre. Une association, c'est aussi et surtout un laboratoire où on teste, on innove et on y invente parfois le monde de demain. Et un projet, même très innovant, ne peut pas toujours être financé par des fonds publics. Alors, pour financer le projet, on pioche dans les réserves. Mais parfois, l'association n'en a plus. Mais elle sait que son projet pourrait à terme dégager des ressources. Si elle est sûre de faire plus tard des bénéfices, elle peut peut-être demander une avance. Oui, tout à fait. Elle a deux solutions souvent complémentaires. Elle peut demander à sa banque un emprunt. C'est une somme d'argent qu'elle remboursera avec des intérêts. Mais elle peut aussi s'adresser à une structure spécialisée qui lui apportera le montant des ressources nécessaires au développement de son activité et reprendra cette somme souvent sans intérêt dès que le projet dégagera des bénéfices. On appelle cela un apport en fonds propres. Finalement, que ce soit l'un ou l'autre, c'est une avance sur bénéfices. T'as tout compris. Donc, si je résume, le bénéfice pour une association, c'est une marge de sécurité financière, une source d'indépendance et d'innovation, et une capacité à développer de nouveaux projets. Tu vois, quand tu veux. Mais revienne, vite, au boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada